L'automne s'enfuit dans la brume rose et laisse l'hiver maître du jardin. Des son premier bras le tire en morose, s'érige surtout son souffle assassin. Farouche, il attend le sombre cortège, des nuits dont les pleurs forment les glaçons. Et, tout en tissant son linceul de neige, sème autour de lui les mortels frissons. Les feuilles, pleuvant, jonchent l'herbe verte, au givre prochain qui se va flétrir. Seule, sur cette tige, avant d'être verte, la dernière fleur lutte pour mourir. Ce frêle bouton, qui penche tout pâle, c'est le froid cruel qui le tient fermé. Se semblant pétal irisé d'opale, on sent palpiter un sein baumet. Comme il fleurirait sans la rue de bise, comme il sourirait au beau ciel vermeil, comme il épandrait sa senteur exquise, comme il montrerait son cœur au soleil. C'est ainsi qu'est fait le cœur du poète. Il ne peut s'ouvrir au souffle glacé, mais qu'un doux regard d'azur le revête, et dans le bonheur le tient enlacé. Comme il brise, alors, tout ce qu'il apprèse, comme il fait jaillir des champs infinis, comme il nage libre en des flots d'ivresse, et comme il s'éponge en accent béni. ... Sous-titrage MFP.